A la découverte de notre région sur RBM. Vous êtes sur RBM, la radio du bassin minier. Les établissements culturels de la région Hauts-de-France et même du bassin minier se préparent pour la reprise de la culture. La saison 2023-2024 est lancée. Et du côté de Douai, il y a l'orchestre de Douai qui accorde ses instruments. L'orchestre de Douai, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'on retrouve parmi les événements de cette structure ? On en parle avec notre invité du jour. Bonjour Emmanuelle Raes. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'orchestre de Douai. Merci d'avoir accepté l'invitation de RBM. L'orchestre de Douai, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur ? Et ça existe depuis combien de temps ? Alors en fait, c'est l'orchestre de Douai région Hauts-de-France. Et je le précise parce que c'est un orchestre composé de musiciens de l'ensemble de notre région. Il y a quelques douaiens, mais il y a beaucoup de musiciens de la métropole, bien sûr, voire même du Valencien noir et d'autres territoires. Donc vraiment, c'est un orchestre composé de musiciens régionaux. Et il a existé bien depuis 50 ans, puisque donc il a été créé en 71, exactement, par Henri Vachet. Et donc voilà, il existe depuis 50 ans. Il a fêté d'ailleurs très brillamment son 50e anniversaire avec l'orchestre de Picardie récemment. Voilà, donc c'est un orchestre, une formation ancienne, qui a acquis maintenant une belle maturité, et qui donc est composé de musiciens passionnés. Alors c'est un orchestre atypique, parce qu'en fait, il n'est pas composé de musiciens permanents, dans le sens où ils ne sont pas mensualisés, ils sont recrutés au projet. Et voilà, c'est vraiment des musiciens qui se retrouvent, alors qui sont très très fidèles, et qui se retrouvent donc pour chaque programme, avec toujours le but de partager cette passion qui les anime. En plus, si je peux me permettre, Emmanuel Raes, je vais même aller encore plus loin que vous. Certes, c'est un orchestre qui est régional, mais c'est un orchestre surtout qui sort de la région, et qui donne des concerts dans toute la France. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, bien sûr. Nous avons une base avec une saison qui est donnée à Douai, dans l'auditorium Henri du Thilleux, mais ensuite, les programmes sont diffusés en région de France, et également donc hors région, et nous aurons donc notamment au mois d'octobre, novembre, décembre, une grande tournée de concerts avec un ciné-spectacle symphonique autour de Claude Lelouch, donc une sélection de 24 films, avec évidemment les images projetées, et la musique, alors essentiellement de Francis Slay, évidemment, mais également le boléro de Ravel pour le film les uns et les autres. Voilà, tout à fait. Et donc là, c'est une tournée qui passera par les Hauts-de-France, Douai, Lille, mais également donc le Grand Nord, avec donc le Havre, Caen, Bar-le-Duc, Paris, Saint-Péhiel, voilà, donc Rouen également, donc voilà, une tournée dans tout le Grand Nord. Comment peut-on caractériser l'orchestre de Douai ? Est-ce que c'est un orchestre élitiste qui quelquefois, eh bien, nous fait découvrir des grands noms de la musique, je pense notamment à Beethoven, que vous allez retrouver sur votre saison 2023-2024, ou quelquefois vous essayez de vous adapter peut-être au jeune public, ou au public éloigné de ce genre de musique, Emmanuel Raes ? Bien sûr, bien sûr, nous avons effectivement cette volonté de nous adresser à tous, au plus grand nombre, et à un public qui n'est pas justement forcément un public mélomane, averti. Donc, on a essayé, on a le souci de varier justement de notre programmation. Je parlais bien sûr de ciné-concert. Nous aurons un deuxième programme ciné-concert avec le Petit Prince de Saint-Exupéry, en petite formation, avec des illustrations de Yohann Spar. Nous aurons de la musique de chambre, parce que c'est un autre répertoire, donc en toute petite formation, trio, quatuor, parce que c'est un autre répertoire qu'il faut défendre, dans d'ailleurs des formats qui mêlent texte et musique, donc pour justement, je dirais, faciliter l'approche. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, beaucoup de concerts jeunes publics, puisque notre orchestre s'est spécialisé depuis de nombreuses années pour sensibiliser justement le jeune public. C'est fondamental parce qu'il faut justement, dès le plus jeune âge, aiguiser la curiosité qui est évidente chez les plus petits, mais encore faut-il lui permettre, justement avec des programmes très, très ciblés autour de contes musicaux, par exemple, et bien justement leur faire découvrir ce qu'est la musique. En tout cas, vous pouvez voir sur le programme 2023-2024 qu'il y a beaucoup de spectacles qui s'adressent aux jeunes publics. Je pense notamment aux histoires de Coco. Il y a plusieurs spectacles. Alors moi, je me suis permis de m'arrêter sur ce petit temps fort dans votre programme. Bien sûr, ce sera un temps fort consacré à Arthur Rimbaud, Emmanuel Raes. Oui. Pourquoi avoir choisi Arthur Rimbaud, qui est, comment dire, très connu dans le milieu, bien sûr, de la poésie française, mais qui est quand même des fois un personnage un peu truculent, un peu controversé à cause de sa carrière ? Oui, 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 c'est vrai que c'est un artiste qui a été vraiment atypique. Exactement. Et pourquoi Rimbaud ? Eh bien parce que Rimbaud, donc, à 17 ans, est venu à Douai. C'est d'ailleurs là où il a écrit un certain nombre, justement, de ses poèmes. D'accord. Donc, par exemple, le Dormeur du Val, pour ne citer que lui. Et donc, voilà, c'était un projet de la ville, justement, de Douai, à l'occasion, donc, du 150e anniversaire de Rimbaud, de ses cahiers de Douai, que de, justement, valoriser. Il y a eu tout un festival autour de Rimbaud qui nous a donné l'occasion, justement, de concevoir ce spectacle, donc, qui sera donné au mois de décembre, autour d'une dizaine, à peu près, de poèmes qui ont été choisis par Dominique Thomas, qui en fera, justement, le récitant. Et nous avons illustré musicalement par de la musique de contemporain de Rimbaud, Saint-Sens-Fauré, mais également une création d'un compositeur contemporain, un jeune compositeur, qui a donc écrit sur le poème d'Ophélie et qui a fait quelque chose, donc, pour quintet à cordes, piano et voix, voix de soprane. Et c'est absolument magnifique. Nous l'avions donné, donc, il y a deux ans, ce concert pour des lycéens. Et c'était tellement bien que nous avons eu envie de le reprendre et de le proposer au public. En tout cas, voilà. Donc, ça, ce sera, effectivement, au mois de décembre. C'est ça, le dimanche 17 décembre. Arthur Rimbaud, les cahiers de Douai, donc, ce sera à 16h, à l'auditorium Henri Dutilleux. Emmanuel Raes, dernière question. Où peut-on voir la programmation de l'orchestre de Douai et où peut-on réserver sa place, si on est intéressé par l'un des spectacles présentés ce matin, dans la matinale de RBM ? Alors, bien sûr, sur notre site Internet, donc, les3w.orchestre-douai.fr. Et sinon, c'est au bureau de l'orchestre, donc, au sang rue Pierre Dubois. Donc, nous avons une billetterie l'après-midi. Et enfin, le jour même, évidemment, juste avant le confère, dans la limite des places disponibles. Emmanuel Raes, merci beaucoup. Voilà, et nous avons un très bel auditorium qui sonne très bien à Douai, donc, surtout, n'hésitez pas. Eh bien, voilà, on va y aller. NCKRBM viendra. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel Raes. Avec grand plaisir. Merci à vous. Directrice de l'orchestre de Douai, et puis, bon courage à vous, ainsi qu'à l'ensemble des musiciens de votre orchestre. Nous en avons. Aucun problème. Mais j'en avoue, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada